Je comptais venir vous parler de mariage et de la belle marée mais on a à peine le temps de respirer que Lala est déjà folle Bonjour à la communauté francophone d'Afrique ou d'ailleurs Comme d'habitude dans cette vidéo on va break down les deux derniers épisodes de la série maîtresse d'un homme marié Surtout reste jusqu'à la fin pour la rubrique viewers voice où je lirai ton commentaire au monde entier Alors c'est parti ! Maîtresse d'un homme marié épisode 26-27 Action ! Par où commencer franchement ? Je me suis mis en mode mariage parce qu'après l'épisode 26 Marème était à l'honneur Mais après tout ce qui s'est passé là je crois que je vais aller me changer Bon on va commencer par Dior Alors Dior maintenant on sait qu'elle a abandonné sa fille C'est vraiment quelque chose de grave dans la culture africaine C'est sûr qu'à côté de Birame on a l'impression que son histoire n'est rien Lui il a tué quelqu'un mais elle elle a juste abandonné sa fille Mais les femmes comme ça en général elles vivent dans la honte Elles deviennent la honte de la société et elles en souffrent beaucoup Parce qu'abandonner son enfant c'est quelque chose qui n'est pas naturel C'est vraiment contre nature Mais ces femmes quand elles le font c'est qu'elles n'ont vraiment pas le choix Il fallait qu'elles se sortent d'une situation atroce Donc c'est soit la fuite ou le suicide en général Donc Dior a décidé de s'en sortir C'est pas comme si elle allait faire la fête tous les soirs dans les bars On sait qu'elle travaille dur et en plus de ça elle va à l'école En parlant de bars il n'y a qu'un seul bar dans cette ville Dior et Birame là je vous ai à l'oeil I see you Au lieu d'essayer de convaincre Birame de laisser Djalika voir sa fille Dior est là à plutôt essayer de le réconforter Il se confie même des secrets et tout ça Il commence à un peu trop se rapprocher à mon goût Et puis Raki les amoureux en construction là Elle est heureuse Raki Dans le trampoline j'ai cru qu'elle allait se casser le cou en sautant Faut faire doucement Raki hein Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'après tout ce bonheur Il y aura un boom Genre son père va sortir de prison Ou il va se passer quelque chose Mais bon je lui souhaite que du bonheur Et puis cette femme là C'est qui elle déjà ? T'as vu la tête qu'elle faisait au mariage de Marème Comme si elle kiffait Cher Ou il y avait un truc qui se passait entre eux En tout cas il y a Anguiche sous Roche hein Parce que maintenant que Marème est mariée Le titre de la série va un peu perdre de son sens Donc est-ce qu'il y aura une nouvelle maîtresse ? Non mais et le mariage on en parle ou pas ? A chaque minute qui passait je me disais Non Marème va se réveiller Marème va se réveiller Marème est en train de rêver Ou bien non Lala fait un cauchemar Lala fait un cauchemar Lala va se réveiller Et non Ils sont officiellement mariés Non mais t'y crois ça ? Cher lui a officiellement mis la bague au doigt T'y crois ça ? Dans cet épisode là Donc c'était l'épisode 26 On a vu deux sortes de préparatifs Les préparatifs du mariage Et Lala de son côté Qui se préparait pour faire une grosse surprise à Cher Ne sachant pas que lui aussi Il avait une grosse surprise pour elle Si tu vois ce que je veux dire Non mais Cher le choc quoi Franchement il m'a déçu Pourquoi t'as fait ça à Lala ? Attends j'arrive Attends moi Cher Choisis Lequel tu veux Je vais te massacrer tout de suite Pourquoi t'as fait ça à ma Lala ? Hein ? En plus Lala elle l'a grillé direct Dès qu'il est rentré là Elle s'est dit Cher tu sors d'où comme ça ? Maintenant tu vas au chantier Habillée tout en blanc Même quand Cher lui a tout avoué direct J'y croyais toujours pas Parce que je me suis dit Bon après le mariage Il va aller chez Marème La lune de miel Tout ça quoi Tu peux pas rentrer comme ça Direct chez toi après le mariage C'est un peu bizarre Mais c'était bel et bien Vrai Bref je vais me changer J'arrive Je suis plus team Marème moi Donc comme on disait Franchement j'ai pas trouvé une entrée plus naturelle Bref soyons sérieux Elle est devenue folle quoi Vous imaginez ça ? La grande dame qui s'habillait bien Ébène couture Come on Malheureusement ça ça arrive C'est même très très courant Je crois je me souviens Il y a une histoire au Cameroun C'est passé à la télé même Dans une chaîne nationale camerounaise Une femme est devenue folle A cause de ça Par amour pour son mari Je crois qu'il l'avait trompé Avec sa soeur Et la dame a fini dans les rues du Cameroun Et malheureusement en Afrique Il n'y a pas d'aide Pour ce genre de conditions Quand tu as un problème psychiatrique On a tendance à tout de suite Catégoriser ça Avec de la sorcellerie Maintenant on va passer à ma rubrique préférée C'est Viewers Boys Comme d'hab je vous mets tout ça direct sur l'écran Alors Moussa Ndiaye nous dit J'aime votre vidéo mais je crois que des personnes comme Marem sont plusieurs dans ce monde Elle n'a jamais été sérieuse avec Djalika Et oui malheureusement il y en a beaucoup de personnes comme elle dans le monde Merci Moussa Ndiaye On va rester dans les Ndiaye avec Anta Ndiaye qui nous dit Tes reviews sont vraiment top Un régal Après avoir regardé maîtresse Je viens direct voir tes vidéos Merci Pour Dior je pense que c'est son mari Et elle a été mariée de force Elle a une fille avec lui au village Elle a dû fuguer pour refaire sa vie Mais son passé la rattrape à chaque fois Donc son passé son mari entre parenthèses C'est une très bonne remarque Anta Ndiaye Tu ne peux pas échapper à ton passé longtemps En tout cas on a hâte d'en savoir plus sur l'histoire de Dior Il y a Héloïse Panakatatali J'espère que je prononce ça bien Qui nous a aussi dit que tous les sous-titrages sont disponibles Donc allez-y si ce week-end vous avez envie de binge-watch Et regardez tous les épisodes du 1 au 25 Tous les sous-titrages sont dispo donc n'hésitez pas Merci aussi à Tadja Diallo qui m'a dit Trop cool Beautiful outfit and beautiful video Le suspense continue Et oui merci Tadja Le suspense continue Comment est-ce que la vie de Marem va devenir Est-ce qu'elle va aller habiter avec Cher Est-ce que Lalla va devoir vivre dans la rue Est-ce que c'est une stratégie à Lalla Parce que mes amis aussi Elles m'ont dit que ça là Ça se trouve c'est du fake Elle n'est pas vraiment folle C'est une stratégie pour pouvoir récupérer son mari Qu'est-ce que tu en penses toi Dis-moi tout ça dans les commentaires Je te prépare aussi une vidéo sur la dot en Afrique Qui sera disponible normalement si tout va bien dimanche Si tu n'as pas encore regardé mes revues précédentes Je te mets le 23 ici Et le 24 et 25 tout ici Donc comme d'habitude n'oublie pas que tout ceci C'est pour le divertissement positif Et c'est l'Afrique qui gagne Ciao Sous-titres par Léric Merci.